Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des DeguTester, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais dit lors de la vidéo sur l'atelier du burger, leur burger était très très bon. En revanche, pour moi, ce n'était pas le meilleur burger de Caen. Et je vous avais dit, je vais vous le présenter, le meilleur burger de Caen. Ce jour est arrivé tout simplement. C'est mon propre avis, donc n'hésitez pas à le tester et à me dire en tout cas, vous ce que vous en pensez. C'est un food truck qui se nomme C'est quoi ce truc ? Il se déplace dans l'agglomération cannaise et donc on va les rejoindre immédiatement. Et on va aller se péter le bide puisque pour moi, vraiment, c'est le best. Donc toujours équipé quand on sort, on met son petit masque et c'est parti, je vous présente le food truck. C'est quoi ce truc ? Bonjour, moi c'est Jean-Charles. Léa. On vous présente C'est pas ce truc. Food truck spécialisé dans les burgers maison, pain du boulanger, notre boulanger de Louvigny, un artisan. Ensuite, des pommes de terre normandes, un producteur local, viande locale normande. Et tous nos produits sont faits maison un maximum. Les fromages sont AOP, des sauces sont maison et les produits sont frais. Ensuite, nous avons 5 emplacements par semaine, plus le stade de food d'Ornano. Notre spécialité sont les brunchs de lendemain de mariage et les privatisations. Et moi justement, je vous mets la petite carte pour que vous puissiez voir les emplacements parce que vous êtes situé vraiment à des endroits totalement différents dans l'agglomération. C'est un comportement autour de Caen, bien espacé, des zones de bureau et un seul soir en semaine à Louvigny. Le food truck existe depuis 7 ans et nous on le tient en couple depuis 3 ans. Tous les deux issus de la restauration, chef, adjoint, directeur, cuisinier, serveur. Et donc comme je vous disais, moi j'ai connu ce food truck grâce à mes collègues puisque quand j'ai été recruté en 2019 dans mon cabinet comptable Picadex, d'ailleurs je dois faire un gros big up Picadex, ils m'ont présenté ce food truck puisque vous êtes situé à 400 mètres de notre gaminet et ils m'ont présenté ce food truck comme étant les meilleurs burgers qu'ils avaient mangés. Qu'est-ce que j'ai dit ? On va tester. Mais ceux qui nous suivent sur Instagram, ils savent déjà ce que je pense de ce food truck en tout cas. Alors notre priorité, c'est quoi ce truck ? C'est le fait maison, le bien mangé et au maximum les produits locaux. Un italien, un seul hectare, un poulet. On va expliquer l'emballage du split pack. Hop, le split pack, emballage spécifique américain. Pour le manger, on enlève juste la petite languette du milieu et on garde l'emballage tout autour. Et tu sais que tu m'apprends quelque chose. Ça permet de manger proprement et de le garder au chaud. Tu m'apprends quelque chose parce que moi je le déglingue à chaque fois l'emballage. Ah voilà, bravo, c'est pour éviter ça. Parfait. Et le tour est joué. Nous au boulot, on est toujours vraiment impressionné de la réactivité de Jean-Charles du coup. Il charbonne, il charbonne, il est au taquet. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. On part sur la dégustation et puis on se dit sûrement à un jeudi très prochainement en tout cas. Bon appétit. Merci. T'oublie pas si tu kiffes la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce, ça fait kiffer. On s'abonne et on partage avec ses amis et sa famille. Et si tu t'abonnes, n'oublie pas la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et donc sans transition, on se retrouve à la maison pour la dégustation. Et la magie du cinéma nous fait atterrir dans mon salon. Franchement, ils sont énormes. Ils font trop plaisir aux yeux. On va juste commencer par une petite présentation des burgers que nous avons sélectionnés. On part sur des burgers que moi je connais. Mais justement, j'ai fait esprit de prendre deux burgers que je ne connaissais pas. Je ne les ai jamais testés ceux-là. L'arachou, en revanche, je lui ai fait prendre le meilleur burger pour moi. Donc on va commencer par la présentation de celui-ci. Le meilleur burger que j'ai goûté chez eux. Ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez de quel burger je parle. Donc le fameux truck Saint-Nectaire qui est composé d'un steak de bœuf de 150 grammes. Des tranches de Saint-Nectaire qui sont affinées sur du bois d'épicéa. Du lard grillé. Des oignons caramélisés. Et en principe, une sauce cocktail. L'arachou ne met jamais de sauce dans ses burgers, kebab, etc. Elle ne met jamais rien. Donc déjà, au niveau visuel, on voit que c'est du bon pâte boulanger. Moi, au niveau du goût, je peux vous dire, celui-là, je le connais par cœur. Il est exceptionnel. Franchement, celui-ci, il est exceptionnel. Donc celui-ci, je le conseille vraiment pour les personnes qui aiment le bon goût de viande. Avec le fumé, le lard fumé vraiment que tu ressens bien. Les oignons caramélisés. Le mélange, il est vraiment très très bon. Très goûtus, un bon truc bien fat comme on aime. Et le Saint-Nectaire, un des meilleurs fromages français également. Je donne le burger à l'arachou. Elle ne l'a jamais testé. Donc nous allons voir ensemble ce qu'elle en pense. Moi, je vais juste taper un croc pour m'en rappeler parce que je l'ai juste pris jeudi de la semaine dernière. Un petit croc. Oh bah oui, un petit. C'est un croquiné, ça, regardez. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Super bon. Le pain est bien moelleux et tout, c'est bon. Il n'y a pas besoin de sauce. Il n'est pas du tout sec. Le midi, avec mes collègues au boulot, on prend un burger et une frite. Là, voilà, je voulais vous en présenter trois. Donc l'arachou en a un. Moi, j'ai deux burgers à vous faire découvrir aujourd'hui. Je pense que ce soir, on va se mettre devant la série Viking. Je vais décéder. Mais j'aime me sacrifier pour vous. Donc je prends un risque. Mais c'est pour vous. Également, ils font, comme vous avez vu, ils font les frites maison. À l'aspect et au goût, on s'en dirait que c'est maison. Ça a un bon goût de pomme de terre. Là, on est sur des petites allumettes. Moi, je n'ai pas de préférence, comme je l'avais déjà dit également. En revanche, le goût, il est juste exceptionnel. Vraiment un vrai bon goût de patate. Chaque jeudi ou avec les collègues, on prend le burger, on prend des frites. Donc ça, je les connais. Je devais les laisser à l'arachou parce qu'elle adore ça. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes, les frites ? J'en ai déjà picorées. Elles sont bien salées en plus, tu n'as pas besoin de rajouter. Non, franchement, elles sont bonnes. Donc ça y est, on attaque les choses sérieuses. Deux burgers que je n'ai jamais dégustés. Donc celui-ci, on est sur le truck poulet. Alors le poulet, je ne le prends presque jamais en burger. Je préfère avoir une viande rouge. Mais là, moi, je voulais vous le présenter. Puisqu'on va voir justement au niveau du poulet s'il est bien moelleux. Au niveau esthétique, on est à peu près sur les mêmes bails. Ce sont des gros burgers, quand on regarde vraiment, là, tu as de quoi faire. Il est composé d'un filet de poulet aux épices cajuns, de lard grillé, de tranches de cheddar affinées, d'oignons rouges crus et d'une sauce curry. Donc franchement, que des bonnes choses. On va voir ce que ça donne. On voit bien la sauce curry. Petite immersion encore dans le burger. Généralement, c'est les burgers que tu prends, toi. Alors c'est plus du poulet pané. Mais à préférer le burger au poulet. Et regardez-moi cette beauté à l'intérieur. Donc là, l'arachou est en PLS parce que généralement, à France en sauce, il est blindé ce sauce curry. Ça fait énormément plaisir. Je pense que là, il ne va pas être sec. C'est parti ? C'est parti. Allez. C'est bien épicé. Et bon, c'est pas ça du tout, même le poulet. Le poulet est moelleux. C'est bien assaisonné. Tu sens énormément le curry du coup parce que la sauce, elle est vachement prenante. Ah ben c'est bon. Le poulet est très moelleux. Le cheddar, je ne le sens pas plus que ça. Vraiment, par contre, tu as un petit goût. Alors c'est tout à fait raisonnable. Petite saveur épicée, vraiment. Et le plus important, c'est vraiment le poulet. Où il n'est pas sec du tout. Ah, le poulet, il est chien. Avec le lard, du coup, tu as un bon goût fumé également. Bah tu vois, il me satisfait grandement. Donc d'ailleurs, c'est le seul burger au poulet qu'ils font. Tous les autres, c'est avec un steak de bœuf. Ou le veggie. Ils font également un petit veggie. Je dis le petit, mais il est aussi gros que les d'autres. Sur leur carte, ils ont donc plusieurs burgers qu'ils font constamment. Et ils font également le burger du mois. Donc chaque mois, vous allez avoir une création différente. Et donc sans transition, je vous présente pour le troisième burger. Le burger que je n'ai jamais testé. Puisque tout simplement, c'est une nouvelle création. Le truc italien. Que des bonnes choses à l'intérieur. On voit déjà le petit fromage qui dégouline. Mais ce n'est pas n'importe quel fromage les amis. Puisque truc italien veut dire forcément fromage mozzarella les amis. Donc composé de steak haché de bœuf 150 grammes. De mozzarella. De tomates confites. De roquettes et d'oignons caramélisés rouges. Et d'une sauce tomate basilique. Saveur italienne, bien entendu. D'ailleurs, petite dédicace à François. Puisqu'il savait que j'allais le tester. Il m'a dit, teste-le que je sache si je prendrai la prochaine fois. Donc on va tester ça immédiatement. C'est parti pour la dégustation. Alors, tu sens l'odeur vraiment de l'italie. Avec cette petite sauce tomate basilique. En fait, c'est les saveurs d'une pizza dans un burger. Il est moins facile à manger que les autres. La roquette, elle s'en va un peu partout. C'est impressionnant parce que ça reste un steak de bœuf. Mais du coup, avec les saveurs italiennes, ça exhauste le goût, je trouve. Tu as vraiment l'impression de manger les saveurs d'une pizza. La mozza, ça rajoute juste le côté de la texture un peu qui file. Donc François, si jamais tu le prends, si tu adores les saveurs italiennes, tu les retrouveras. Ça a beaucoup de goût. Alors, ça ne sera pas mon burger préféré. Mon burger préféré restera toujours le Saint-Nectaire pour le moment. Au niveau tarif pour les burgers, on est aux alentours de 9-10 euros. Et pour quelques euros de plus, tu peux passer sur le Monster. Ce qu'ils appellent le Monster, c'est un burger de steak et deux tranches de fromage. Autant te dire que celui-ci, tu le manges, mais tu n'en prends qu'un seul parce que sinon, crise cardiaque directe, tu décèdes. Ça va être compliqué. Mais c'était bien bon. J'ai plus faim. J'ai plus faim, ça y est. Il n'y avait pas de suspense. On savait déjà que j'allais adorer puisque je connaissais très très bien l'enseigne. Mais je sais que sur Instagram, ceux qui me suivent, quand je mets les burgers, ils me disent « Ah tiens, il faut que je teste, je teste. » Dites-moi ce que vous en pensez surtout. N'hésitez pas. Pour le moment, sur tout ce que j'ai testé, c'est vraiment le meilleur burger de camp. Donc encore merci à Léa et Jean-Charles. À très prochainement, parce que nous, au boulot, généralement, c'est au moins un jeudi dans le mois. Et quand on est bien énervé, des fois, deux jeudis dans le mois. Donc je vous mets, comme je l'ai dit tout à l'heure en description, les endroits où vous pouvez les retrouver. Parce que chaque midi ou chaque soir, ils ne sont jamais au même endroit. N'hésitez pas aussi à mettre pause sur le moment où je vous le mets en image. Et je vous mets également leur Instagram puisqu'ils sont sur Instagram. Leur Facebook également. On se retrouve bardi à 18h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501